Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 27 octobre 2022, 8h47 7h du Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va vraiment, très très heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux aussi qui m'envoient des messages, toujours vraiment pertinents et très appréciés. Je ne sais pas s'il y a encore des naïfs entre nous ou entre vous qui croyez que le gouvernement et les élus sont là pour votre bien. S'il y en a qui pensent encore qu'ils vivent dans un monde libre, je pense que vous avez frappé un mur ces dernières années. Tu les entends claironner partout qui sont là pour défendre la démocratie, mais pour eux défendre la démocratie ça veut dire de voter pour eux et leur idéologie et que si vous ne le faites pas, ici on parle des gauchistes, socialistes, communistes, si vous ne le faites pas, et bien vous êtes une menace pour la démocratie, une menace pour la société. Donc on veut détruire les fondements de notre civilisation. On veut détruire la famille, on commence déjà depuis les années 60 à faire ça, et ça réussit beaucoup, les familles sont disloquées, il y a plus de monde qui sont séparés, remariés que de gens qui sont restés ensemble depuis longtemps. Les enfants sont promenés d'un côté et de l'autre. L'enseignement à l'école est devenu une propagande de toutes ces idéologies, on n'enseigne plus les bases de ce qu'on devait enseigner comme enseignement pour préparer un enfant au monde, à la vie. On lui enseigne toutes sortes d'idéologies, que je n'ai même pas envie de vous décrire parce que vous les connaissez. Ça c'est sans compter toute la, maintenant, la propagande, même des entreprises, des grandes entreprises. D'abord le monde est géré par toutes les mêmes entreprises. Tout ce que vous achetez, ça vient toujours du même conglomérat. Je vous ai déjà expliqué ça, il y a des gens qui ont expliqué ça. Tu as deux grands fonds d'investissement qui existent dans le monde et Vanguard, BlackRock et tous ces deux grands fonds d'investissement contrôlent toute la chaîne, toute la pyramide. Donc, peu importe ce que tu achètes, tu l'achètes éventuellement de ces grandes familles, les Rothschild, les Rockefeller et les grosses têtes dirigeantes. Donc, toutes les entreprises, je ne sais pas si tu as remarqué, toutes les publicités ont toute une connotation politique maintenant. Parce que toutes ces grandes entreprises-là travaillent avec le gouvernement mondial. C'est la même élite qui veut t'endoctriner. Toutes les idéologies dont je n'ai même pas besoin de te parler, t'es connaît, sont toutes définies dans un terme, le woke-ism, les woke. Donc, je n'ai pas besoin. Et les entreprises endoctrinent les gens, même avec leurs produits. Et mettent une connotation politique à leurs produits, avec des publicités doucereuses, attirantes, aguichantes. Puis avec le fond politique, donc, même avec la publicité, on t'endoctrine. La politique, c'est pas assez. Les artistes, c'est pas assez, parce que les artistes sont là pour t'endoctriner aussi. Le cinéma, c'est pas assez, parce que le cinéma, c'est devenu un outil d'endoctrinement aussi. Les arts. Là, depuis quelques années, on a ajouté la publicité des produits commerciaux. On essaie de te convaincre que, par exemple, une compagnie XYZ, qui est là pour faire plein d'argent, est là pour sauver l'humanité. Et là, on en est là. Donc, ça va vrai. Quand je dis que ça va mal, c'est pas juste parce que le coup de la vie est rendu inabordable. C'est que tout le reste de notre société est en train de s'effondrer. On est en train de s'enliser dans le sable le mouvement du gauchisme, socialisme, communisme, qui va nous étouffer. C'est juste une question de temps. Quand tu mets les deux pieds dans le sable ou vent, il n'y a plus rien que tu peux faire pour t'en sortir. Puis, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour vous en sortir. Si on remonte dans le temps, 1910. Bon, il y a eu la création des États-Unis, ce nouveau pays qui quittait l'Europe, qui quittait la domination des royaumes. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies, on a été contrôlé et on a contrôlé la population depuis toujours. Il y a toujours une élite, un pourcentage de notre population humaine qui a une inclinaison à vouloir dominer les autres pour en profiter. C'est dans la nature humaine. Puis, tu as la majorité qui est plus portée à se laisser contrôler. Donc, ça tombe bien, vois-tu? C'est bien fait quand même. Et ces gens-là qui te contrôlent depuis toujours, tu peux remonter à Moïse et avant, ils ne sont pas là pour ton bien. L'élite est toujours là juste pour une seule chose ou deux. Plus de contrôle et plus de pouvoir et plus, naturellement, de biens et d'argent. Quand on a fondé ce nouveau pays, les États-Unis, hein, il y a eu, bon, plusieurs, naturellement, conflits, guerres civiles. Tu avais des royalistes qui voulaient rester attachés au roi. Tu en as d'autres qui voulaient, bon, on a finalement fondé les États-Unis avec une charte des droits, hein, et une constitution dans laquelle c'était bien défini que le gouvernement avait beaucoup de limites, qu'il était limité et que le citoyen était maître par-dessus tout. Ça se voyait, ça se disait, on ne s'était jamais vu ailleurs. Mais tu as des gens, encore là, mal intentionnés, qui sont venus, naturellement, corrompre tout ça. Puis, 1910, ça a été une date importante, une date importante parce que, 1910, la fondation Carnegie Foundation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a éliminé la médecine traditionnelle naturelle pour ouvrir la porte au Rockefeller, hein, et la création d'un monopole médical et pharmaceutique où on monétisait la médecine. Très important, ça. Les Rockefellers, tu les connais, ils ont l'air d'être du bien bon monde, mais eux autres, ils font partie de Vanguard et de BlackRock, dans les deux, imagine, parce qu'ils s'entrenèlent, ils s'investissent les uns dans les autres. Avec leur fortune. Donc, ça, c'était une pierre tournante, très importante. Puis, dans la même année, tu as eu la fondation et la création, avec, naturellement, la participation des Rothschilds, cette fois-là, et de Paul Warburg, une autre grande famille européenne, avec la complicité des banquiers américains et des hauts fonctionnaires américains, on est venu installer le système qui, depuis des siècles et des siècles, était considéré comme frauduleux. Avec la création de la réserve de la Banque fédérale américaine, on a créé les réserves fractionnaires. Vous allez vous demander, c'est quoi ça? Moi aussi, je me demandais, c'était quoi ça? La Banque de réserve fractionnaire est un système dans lequel seule une fraction des dépôts bancaires du monde est garantie par des liquidités réelles disponibles, et disponible pour le retrait. Donc, ce système-là avait été essayé, 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 puis ça avait toujours été considéré comme une fraude depuis des siècles. Eh bien, ça a été créé, installé comme système bancaire, le système de réserve fractionnaire. Notre système bancaire fonctionne comme ça. La banque où tu déposes ton argent fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a juste une fraction des dépôts qui sont garantis par des vraies liquidités. Donc, toi, quand tu vas mettre 1 000, 2 000, 10 000, 100 000, il y a juste une fraction de ton argent qui va être disponible. Le reste est disparu. Parce qu'on a réussi, en faisant ce système-là, à aller créer un système qui était pour les plus corrompus de notre société. Et tu le vois depuis ce temps-là, dans des gestes, des gestes, à chaque fois qu'on s'en va vers une crise économique, un crash, malgré tout, que tu sois dans un système de réserve fractionnaire, on trouve toujours l'argent pour aider, puis faire des bail-out, racheter les amis de la classe dirigeante qui ont fait faillite ou qui n'ont pas réussi dans un crash. On va toujours aller leur sauver les fesses, les racheter, bail-out l'expression, bail-out. On va aller les inonder d'argent pour les sauver, même si c'était des mauvais administrateurs, alors que toi, ben, tu n'auras rien. Tu n'auras absolument rien. Et ces gens-là sont tellement rusés, tous ceux qui ont créé ce système-là, toutes ces grandes familles, qui, eux, ne se sont pas soumis à cette banque de réserve fractionnaire. Ils ont créé leur propre système d'assurance et d'investissement qui garantit leur argent à eux autres à 100 %. Donc, tu te retrouves dans ça, le monde se retrouve dans ça, et à cause de ça, les générations qui ont suivi, et les générations à venir, se sont faites voler, se font voler continuellement. C'est un système qui a été planifié pour voler les générations pour toujours, tant que tu ne sortiras pas de ce système-là. Et on a même demandé, en plus, dans ce temps-là, dans le même élan de cette création de la Banque de réserve fédérale, mais c'est comme ça en Europe aussi, c'est le même système. On leur a demandé, donner la responsabilité de gérer la dette du gouvernement. Ha, 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 HA! Chers amis, je voulais juste vous éveiller à un aspect de notre emprisonnement, un aspect de notre soumission. Et là, maintenant, ce qu'on demande aux citoyens, en plus de tout ça, c'est de la conformité. On veut que vous vous conformiez. Si vous ne vous conformez pas, il va y avoir des conséquences très graves. Wow, le monde a vraiment changé. Je vous reviens avec d'autres bonnes nouvelles, comme celle-là. Sous-titrage ST' 501